... Dans cette édition, un éclairage sur cette grosse colère de la Confédération des handicapés de Côte d'Ivoire. L'une du problème, l'élaboration de la base de données des handicapés sans emploi en vue de leur recrutement au sein de la fonction publique. Également dans cette édition, vous le verrez, le pont reliant le quartier d'Atecoube à Locoduro est quasiment impraticable, un véritable danger pour piétons et automobilistes. A l'international, ce feu vert de l'ONU pour l'envoi de troupes supplémentaires en Somalie. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord en image, vent de contestation ce matin. La question du recrutement des handicapés à la fonction publique divise les concernés. La Confédération des handicapés de Côte d'Ivoire estime être écartée des procédures visant à recenser les personnes handicapées sans emploi. Alors ce matin, l'ambiance était à la grogne, à la cité administrative au plateau. Il faut rappeler qu'à la suite du mouvement de grève enclenché par le collectif des handicapés sans emploi et après une série de consultations avec la tutelle, le gouvernement avait finalement décidé d'attribuer 500 postes aux handicapés au sein de la fonction publique. Et c'est l'élaboration de la base de données qui crée problème. La tutelle, elle rassure, tout le monde est pris en compte. Vous entendrez dans ce qui suit les réactions du collectif des handicapés sans emploi et celle de la Confédération des handicapés de Côte d'Ivoire ainsi que la tutelle. Il ne faut pas accepter que des organisations des personnes handicapées légalement constituées ne soient pas impliquées dans le processus de réglotement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique. Si nous avons demandé à M. Conan David, le président du collectif des étudiants handicapés sans emploi, c'est parce que justement il y a un travail de fonds qui avait commencé déjà avec lui pour la construction de la base de données. Donc nous avons voulu continuer ce processus pour qu'ils puissent recueillir le maximum d'informations pour les déposer ensuite à la DPPH pour que les traitements soient faits en accord avec toutes les associations. Personne ne sera écarté, personne n'a été écarté. Nous rassurons le Confédéral qu'il n'est pas exclu, bien au contraire. Et nous appelons aussi à nos frères qui sont handicapés, diplômés sans emploi, de faire acheminer tout leur dossier afin d'être dans la base de données pour que personne ne soit oublié. Propos recueillis pour vous par Christelle, mais non. Si vous empruntez le pont reliant le quartier d'Atecoube à Locodro, il faudra faire preuve d'une prudence extrême. En effet, le pont est dépourvu de barres de sécurité. Il est totalement impraticable, un danger pour piétons et automobilistes. Le constat de doigts des lasers. Route d'Atecoube à Locodro. Le pont reliant ces deux quartiers est décoiffé de ces barres de fer de protection pour piétons. Des accidents de circulation se produisent régulièrement sur ce pont qui traverse l'autoroute du nord. J'étais assis devant le Baca, exactement je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a perdu le contrôle. Et du côté gauche du pont, il n'y avait plus de barres de fer, donc le chauffeur a pris son courage, il a coupé à air force. Le Baca est tombé sur le côté gauche, il est tombé sur le bras de la dame qui est du côté gauche du chauffeur et ça a amputé son bras gauche. Parfois trois accidents en une journée. Selon certains témoignages, le pont de Locodro représente un mythe pour les usagers et piétons. La route est petite, dans le cas d'un petit accident, on ne peut plus passer, tu vois. Ce qu'ils font aussi là, les véhicules tombent sur l'autoroute. Si l'État pourrait arrêter ce pont-là, vraiment, ça va beaucoup nous arranger. Selon Issa Ouattara, de l'Agence de gestion des routes, Agiroute, les dispositions sont prises pour la réhabilitation. Pour lui, les transporteurs devront respecter le code de la route pour réduire le nombre d'accidents sur ce pont. Il y a des virages aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Ces virages-là sont mal négociés et les conducteurs ont tendance à perdre la maîtrise de leur volant. Après réflexion, nous avons retenu un dispositif béton que nous allons mettre entre le trottoir et la chaussée qui permettra pratiquement de protéger les gardes-corps et permettre de ramener les véhicules qui déraperaient sur la chaussée. Et donc, on ne va pas avoir des accidents où on a des bacas qui se retrouvent pratiquement sur l'autoroute. Situé à environ 8 mètres au-dessus de l'autoroute du Nord, le pont de l'Ocodro est un véritable danger pour la circulation. En attendant le démarrage des travaux de réhabilitation, piétons et usagers devront longtemps encore se confier à Dieu pour la traversée de ce pont. Comme vous le dites, doigt des lasers. Le livre en attraction en Côte d'Ivoire, le Salon international du livre d'Abidjan, a ouvert ses portes hier au Palais des Sports de Trècheville. L'événement est à sa sixième édition et cette année, c'est le Maroc qui en est l'invité spécial. Le ministère de la Culture et de la Francophonie veut ainsi jeter un pont culturel entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. La littérature marocaine à la rencontre du livre ivoirier, ce pont culturel rendu possible à la faveur du sixième salon international du livre d'Abidjan, en constitue l'un des principaux centres d'intérêt. La délégation marocaine est conduite par le ministre de la Culture du Royaume shérifien Mohamed Amin. Elle comprend cette délégation, cinq éditeurs et huit écrivains contemporains avec dans leur valise des œuvres littéraires majeures à voir et à faire découvrir. Nous rapportons 500 titres parce qu'on ne pouvait pas ramener toute la production marocaine qui est de 2500 titres par an. Et pour que le public ivoirien puisse toucher, voir, lire les auteurs marocains en langue française. Quelles sont les différentes thématiques développées ? Alors la thématique c'est tout ce qui est culturel, tout ce qui est poser des questions sur le devenir de la société marocaine et ça c'est très important. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire des progrès. A côté des Marocains, les grosses plumes américaines ne sont pas en reste. Le centre d'information et de documentation de la Massa des Etats-Unis en Côte d'Ivoire nous livre les grandes étapes de l'histoire du pays de l'oncle Sam. Nous avons une conférence sur la littérature américaine pour montrer la particularité des auteurs américains. Et parmi cette grande panoplie d'auteurs, nous avons un auteur américain invité qui sera avec nous. C'est Lawrence Jackson qui va présenter ses livres. Le salon international du livre d'habillants, 6e édition, s'achève ce samedi 16 novembre. Le ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, Maurice Kwaku Bandaman, qui a déjà transformé le palais des sports de Trècheville en un palais du livre et de la littérature dit attendre des milliers de visiteurs. Auverture du SILA, un reportage signé Serge Colléa. L'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté désormais enseignée, on le sait, dans les établissements scolaires. Et pour relever le défi, les enseignants doivent être opérationnels. C'est cet objectif que recherche l'ONG École, l'Instrument de la Paix, section Côte d'Ivoire. L'organisme a organisé une formation avec à la clé la remise de mille exemplaires du guide de l'éducation aux droits de l'homme. Aminata Sissoko et Gabrielle Zani. Vulgariser en Côte d'Ivoire l'éducation aux droits de l'homme et à la paix, leitmotiv de l'ONG École, Instruments de la Paix en Côte d'Ivoire. Elle vient de mettre à la disposition du corps enseignant le guide de l'éducation aux droits de l'homme, avec le soutien financier du service de solidarité internationale du canton de Genève. Ce sont au total mille exemplaires d'un coût de 5 millions de francs CFA qui sont distribués gracieusement. Notre action, c'est déjà former les enseignants aux droits de l'homme et qu'eux puissent les repercuter auprès de leurs apprenants. Et donc, on pense que ce sera un bon coup que de procéder de cette façon parce que ce sont eux qui forment les citoyens de demain, ce sont eux qui forment l'homme de demain. Un guide qui vient en appoint au contenu du module scolaire éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté pour renforcer les connaissances et les capacités des enseignants dans cette discipline. Ce guide que nous venons de voir est très attendu. En fait, nous avons produit des programmes d'enseignement de l'EDSC, mais les ONG nous accompagnent en produisant des guides que nous allons d'abord expérimenter, corriger et distribuer à l'ensemble des enseignants de Côte d'Ivoire. Pour une utilisation efficiente du guide, une vingtaine d'enseignants seront formés durant trois jours en éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Le reportage de Aminata Sissoko était dit par Franck Kouadio. 500 000 touristes par an, un autre défi à relever, un autre département par un autre département ministériel, le ministère du Tourisme qui a procédé au lancement de la campagne de promotion de la destination Côte d'Ivoire. Patricia Oumou. Les tous opérateurs allemands et les journalistes spécialisés tombent amoureux de la Côte d'Ivoire. La troisième édition de l'Educ-Tour 2013 leur a fait découvrir plusieurs potentialités de la Côte d'Ivoire, notamment la forêt de Thaïs et les chimpanzés. Dans le village de Petit-Bondoukou, c'est la découverte d'une plantation de cacao qui a retenu leur attention. Occasion pour le directeur de Côte d'Ivoire Tourisme d'expliquer aux touristes le parcours du chocolat. La découverte des chutes de la Nawa et la prestation des petits danseurs d'Isia a satisfait la curiosité des hôtes allemands. À Abidjan, les opérateurs allemands et ivoiriens ont échangé sur les perspectives de collaboration avec d'éventuels circuits touristiques en Côte d'Ivoire. Le ministre du Tourisme, Roger Cacou, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de ce troisième éduc-tour. Côte d'Ivoire is back, indique le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Les enfants orphelins résidant au village SOS d'Abobo retrouvent un tant soit peu le sourire et la bonne humeur. Normal, une organisation non gouvernementale leur a rendu visite les mains bien chargées de divers dons. L'initiative de la Fondation Petrocy marque ainsi le démarrage d'une campagne dénommée la caravane du sourire. Girojengueson, Hermann Yamier. À Bobo, village SOS, nous sommes à la maison Cassie Elisabeth. Ici, la mère de famille a une dizaine d'enfants à charge. Une responsabilité qu'elle assume avec les moyens mis à sa disposition. Nous vivons dedans. C'est ce que nous percevons, nous mangeons avec les enfants. Le village SOS abrite 136 enfants, orphelins abandonnés ou encore de parents démunis. Quelques rares fois, la nourriture vient à manquer, confie une maman qui ne souhaite pas s'exprimer devant la caméra. Le don en vivre et non vivre fait par la Fondation Petrocy vient à point nommé. Ces dons vont véritablement nous aider à nous occuper de ces enfants. Et ils vont nous permettre, pendant au moins une période donnée, de ne pas nous faire de soucis pour ce qui est l'alimentation des enfants. Partager les bénéfices de l'énergie aux couches vulnérables et défavorisées, c'est une des missions que ça signe la Fondation. C'est l'une des plus grandes structures des couches défavorisées pour lesquelles nous travaillons. Ce que nous avons apporté, ce n'est rien par rapport aux besoins exprimés, certes, mais ça apporte toujours. Le village SOS d'Abobo est le point de départ d'une tournée de bienfaisance estimée à 70 millions de Français EFA. Une tournée dénommée la caravane du sourire, histoire de redonner le sourire aux plus démunis. Hors de chez nous, le bilan de la violente tempête et des inondations dans la région somalienne du Puntland au nord-est du pays pourrait se lever jusqu'à 300 morts en Somalie où l'ONU vient d'accorder son feu vert pour renforcer son contingent de casques bleus dans le pays. L'Organisation des Nations Unies cède à la double pression britannique et américaine. Comme le souhaitent depuis des mois Londres et Washington, le Conseil de sécurité décide de renforcer les capacités opérationnelles de la mission de l'Union africaine en Somalie. La résolution adoptée à l'unanimité autorise l'envoi de 4400 soldats supplémentaires, ce qui porte les effectifs de la Missom à un peu plus de 22 000 hommes. Nous nous réjouissons du plein soutien ainsi apporté à la Missom et saluons l'augmentation de ces effectifs ainsi que l'aide logistique et autres appuis nécessaires dont elles bénéficient. Les groupes supplémentaires arriveront début 2014 en Somalie. Sur le plan opérationnel, ce déploiement important pourrait marquer un tournant décisif dans la phase de stabilisation en cours dans le pays. Il devrait permettre à la mission de l'Union africaine et à l'armée somalienne de mener des opérations au-delà des zones qu'elles ont reprises aux combattants islamistes. Pour l'heure, les troupes de la Missom se contentent de tenir les localités conquises avec l'aide de la population. Les Somaliens nous soutiennent et c'est pourquoi il nous est facile de débusquer des chebabs et d'avoir du renseignement. Et nous continuons d'avoir ce renseignement grâce à notre capacité à interagir avec eux. Contraints d'abandonner la totalité de leurs bastions du centre et du sud de la Somalie, les chebabs ont changé de tactique. Face à la Missom, plus question de mener une guerre conventionnelle et commettent désormais des attentats dans des villes somaliennes et dans des pays de la sous-région. D'après le gouvernement éthiopien, les chebabs seraient en train de préparer des attaques de grande ampleur. En bref, les États-Unis viennent d'inscrire les groupes nigériens Boko Haram et Ansaru sur la liste noire d'organisations terroristes. Une décision en vue d'aider le Nigeria à lutter contre les groupes islamistes armés. Et puis, en image, aux Philippines, cinq jours après le passage du typhon Ayan, l'un des plus puissants à avoir jamais touché terre, de nombreux sinistrés ont perdu tout espoir et cherchent à fuir notamment la ville de Tacloban. Dévastée, cette dernière est toujours jonchée de corps. Et puis, 11 ans après le naufrage du pétrolier libérien Prestige survenu en 2002 en Espagne et à l'issue d'un long procès, le verdict est tombé. 11 ans après, la justice espagnole a rendu son verdict dans l'affaire du Prestige et c'est l'acquittement pour le gouvernement et l'équipage du bateau. La justice a estimé qu'il n'était pas responsable de la marée noire provoquée par le naufrage de ce pétrolier battant pavillon libérien. C'était en novembre 2002 la plus grave marée noire de l'histoire de l'Espagne. Toutefois, le capitaine a écopé de neuf mois de prison pour avoir refusé le remorquage de son navire. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur nos antennes.